L'entrée de Farouk Bouddard, le champion du monde des poids Walter, il a 26 ans et il défend son titre face à Somsong. On peut peut-être rappeler aux téléspectateurs que Farouk a pris ce titre de champion du monde le 13 décembre à Coubertin et il s'était imposé au point face au néerlandais Gravenberg. C'est même Gravenberg, tombeur de Somsong à Orléans il y a à peu près un an. On peut quand même rappeler que Somsong a perdu au premier round par un arrêt sur blessure, c'était une blessure qu'il avait contractée déjà dans un combat précédent face à Joe Prestia. Et trois mois après donc à Orléans, Somsong a remis son titre en jeu face à ses néerlandais, Somsong était donné largement favori et au premier bloquage de look kick, son tibia s'est ouvert et il s'est effondré sur le ring et le combat est arrêté au premier round. La ceinture de Farouk et l'entrée de Somsong, l'un des noms les plus célèbres de cette box-tie. Il a 32 ans, une carrière derrière lui, très impressionnant, 240 combats seulement s'il est fait, 200 victoires par KO. Un monstre de résistance physique, de puissance, un petit bonhomme d'un mètre 65 qui a ravi tous les publics de box-tie de toutes les villes. 66 kilos, 800, Farouk 67 et il a 9 centimètres de plus donc il a une allonge supérieure. C'est un combat très important pour Farouk puisque lorsque Farouk débutait la boxe thaïlandaise en 1986, Somsong était déjà une grande star. Donc il va être intéressant de voir son comportement. Farouk n'a pas fait le ramouet. Championnat du monde donc prévu en 5 reprises de 3 minutes. Farouk est plus grand, plus jeune également, 1m74. Le champion en titre face à ce légendaire Somsong. Avec comme arbitre central, Kuidaire, ancien champion d'Europe de boxe thaïlandaise. Un de nos gros anciens champions. Et la question que l'on peut se poser au moment où il démarre ce championnat du monde, c'est de savoir comment Somsong aura récupéré de sa défaite par KO dans le troisième round devant Karl Griffith le 31 janvier dernier au Luxembourg. C'est en boxe anglaise pour son troisième combat professionnel. Le palmarès de Farouk est toujours vierge des fêtes. 21 combats, 21 victoires dont 16 gagnées avant la limite. Et c'est tout de suite Somsong qui avance sur le championnat du monde. Boxeur imprévisible ce Somsong qui n'a pour l'instant pas de garde. Lucas Cycle est bien en ligne. Farouk. C'est Somsong qui continue toujours à avancer. Il ne connaît d'ailleurs que cette tactique. Attention à la puissance de ses jambes. Il a souvent l'habitude de construire ses matchs avec ses jambes et de conclure avec ses points. Reste à savoir maintenant si le tibia de Somsong résistera. Je crois que c'est la grande question. Il porte d'ailleurs une protection sur le tibia gauche. Il n'est pas encore parfaitement cicatrisé. C'est de graves blessures. Somsong a déjà fait mal à Farouk. Coup de genou du champion du monde. C'est sa grande spécialité. L'image d'ailleurs de tous les boxeurs du club de Farouk où il y a un autre champion du monde qui est niche. Il fait très mal Somsong. On l'a vu faire grimacer son adversaire. Il a une frappe lourde. Le fils a totalement des contractions. Ce relâchement, cela d'ailleurs peut perturber un petit peu son adversaire. Très impressionné par la réputation du Thaïlandais. Très peu de boxeurs en Europe d'ailleurs ont tenu la limite face à lui. Il y a Nikema, le français Nikema. Joe Prestia qui au match allé avait gagné par KO à la cinquième reprise. Au match retour, Somsong l'avait emporté bien pareil avant la limite au cinquième ronde. Et Gravenberg qui aussi l'a battu. Et fin de cette première reprise. On peut donner un petit avantage à Somsong je pense. Durant tout le combat, c'est lui qui fait la pression, c'est lui qui avance. On a dû placer un beau haïki, de bons middlekis et quelques bonnes séries de points encore. Parouf, écoute-moi mon gars, écoute-moi. Tu m'écoutes ? Il est à toi. Il faut que tu y croises, ok ? Tu l'as piqué d'une droite, tu l'as mis au chien et tu l'as piqué, ok ? Le corps à corps t'es plus fort, il aime pas ça. Fatigue-le. Il faut pas laisser le premier ici à tout, ok ? Quand tu es skis, c'est bien, il est remis ici tout de suite. Donc là, c'est la première défense de son titre. Un court crochet droit. Une bonne droite derrière, mais elle arrive en bout de court, c'est malheureusement pour Farouk. Il ne faudra pas craquer psychologiquement dans ce match. La pression sera terrible pour Farouk face à ce véritable guerrier des rings qui est Samsung. Deuxième reprise. Samsung, d'ailleurs, surnommé le bûcheron. Étonnant ce petit homme. C'est encore lui qui avance sur le champion du monde. Il fait le combat. On a entendu Omar demander à son boxeur de remiser, de prendre l'initiative, de ne pas subir. Très beau actif de la part de Samsung. Ça ne sera pas comptabilisé. Je ne pense pas. On sent toute la puissance de Samsung. Chaque coup de nez font très très mal. Goneski, l'enchaînement des deux points, des larges crochets. Farouk s'unit pour le moment. Malgré son allonge, malgré sa taille, il n'est pas allé à distance. Il faut dire qu'en face à lui il y a Samsung, Samsung avance, avance continuellement. Il y a une certaine tension dans ce match. Il me semble que Farouk n'est pas complètement décontracté. Il a quelques coups de genou. Il en cède avec les cordes. L'intervention de l'arbitre. Farouk est plus pauvre. Enfin, de toute façon, Farouk démarre toujours ses combats très lentement. Oui, mais il n'y a que cinq rounds et il faudra tout de même marquer des points rapidement. Et Samsung vient d'enlever son protège-dent. Alors, comment l'interpréter ? Généralement, la plupart des Thaïlandais boxent sans protège-dent. Ils ne craignent rien du tout. Ça les gêne. Incroyable. Ça a d'ailleurs pu un petit peu démoralisé Farouk. Ou le remotiver. Parce que Samsung ne fait pas la pression avec les jambes, il l'a fait avec les points. Un petit contre, une deuxième fois au tapis dans ce round. Samsung, mais sans conséquence sur le bulletin des juges. Je ne vais pas compter. Une belle gauche en contre de Samsung. Et Farouk a reculé. Différence d'efficacité. Vous l'avez remarqué, bien entendu, Samsung est un boxeur fausse-garde. Le point droit en avant. Le kick de la part de Samsung. Une reprise que l'on peut donner au challenger, au Thaïlandais. La pointe du manteau. Ce direct du gauche, très précis. Mais Farouk n'a pas bronché, il l'a bien prise. Il enlève son côté. Samsung, il ne perd pas le sur. C'est un véritable plaisir pour lui de monter sur un ring. Il donnait des coups d'en prendre. Il va faire randonner quand même. Il va faire randonner quand même. Il va faire randonner quand même. C'est toi le champion, Louis-Homard. Il essaye de remonter son boxeur. On sent une différence d'assurance, de confiance dans le coin. Un, un boxeur plus relâché, l'autre en corps tendu et soucieux. Troisième reprise. Et Farouk essaye de travailler un petit peu à base de direct du gauche. Vu son allonge, je pense que c'est une bonne solution. Attention, remise aux réactions du Thaïlandais, qui est ce qui vient et qui est surpuissant avec le crochet du gauche. Honnêtement, Jean-Philippe, je pense que le tiga de Samsung ne va pas être totalement rétabli. Il ne se sert pas fréquemment de cette jambe gauche. On l'a connu beaucoup plus puissant et Samsung a peur de la blessure. Ça sera peut-être la chance du français dans ce championnat du monde. Il faudra exploiter la moindre faiblesse du Challenger. Surtout que je pense que Farouk a vraiment toutes les qualités physiques, techniques pour éventuellement s'imposer face à Samsung. J'en suis persuadé. Mais pour ça, il faut qu'il se libère maintenant. Nous attaquons la troisième reprise. Il en reste ensuite deux. Plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Il faut y aller. Un petit crochet gauche de Samsung qui est passé au travers de la gare de Farouk qui souffre un petit peu, qui vient de souffler. Samson qui d'ailleurs a remis son protège-dent. Il avance, il avance constamment. Il esquive bien et Samson n'est pas grand à 1m65, mais il a des bras très longs. C'est un combat quand même qui éclaire puisque l'arbitre, M. Guiderne, n'est presque pas intervenu. combat de très bonne qualité. Il faut prendre l'initiative, empêcher sans sauf organiser, mais faire un petit peu douter car pour le moment, le challenger est en pleine confiance. C'est lui qui impose son rythme. Il vient de perdre l'équilibre pour la deuxième fois dans ce round en lançant ce large crochet gauche. Il s'était touché en contre le Thaïlandais. Ce qui ne l'empêche pas d'avancer. Troulant ce coup de pied de Farouk. Et derrière, Samson a remisé donc avec ce high kick. Samson a le poids levé à la fin de ce 3e round. Il marque un petit peu plus de points et creuse un petit peu plus l'écart dans ce championnat du monde. On peut lui donner deux points d'avance maintenant. Il bloque superbement l'attaque de Farouk en lui tenant le pied et en enchaînant avec son point gauche. Farouk a commencé sa carrière en octobre 1986, il y a près de 6 ans, il avait 20 ans. Et Samson était déjà au sommet à l'époque. Il faisait partie du top 10 des boxeurs thaïlandais. Pascal, combien y a-t-il de boxeurs français qui pratiquent ce sport ? Entre 7 et 8 000. Entre 7 et 8 000 licenciés. Il y en a près de 100 000 en Thaïlande. Et il y a deux grands stades en Thaïlande. Deux grands stades. Deux grandes compétitions. Pas de grandes compétitions, enfin si l'on veut, mais il y a surtout deux grands stades. Il y a donc le Lumpini. Donc le Lumpini et le Rajadaman. Il y a près de 15 à 20 000 spectateurs qui se déplacent régulièrement. Et il y a tout un système de paris et d'enjeux. La boxe stade est un véritable marché. C'est le sport roi en Thaïlande. D'ailleurs maintenant, beaucoup d'Européens vont s'entraîner en Thaïlande. Et boxe dans ces deux grands stades. C'est un honneur pour les combattants français et européens de pouvoir évoluer sur ces rings. L'avant-dernier round de ce championnat du monde. Pas Farouk ne pratique pas sa boxe habituelle. Et le tube, il cherche à travailler encore à corps. Il essaye de viser ses adversaires avec ses genoux. Et là, son son, il n'en reste pas la possibilité. Et de son côté, le Thaïlandais continue sa pression. Il démontre de belles qualités de résistance en son. Car à la suite du chaos qu'il avait subi au Luxembourg il y a quelques semaines, on n'imaginait pas qu'il soit capable de se retrouver dans un championnat du monde de boxe stade et d'être aussi bon qu'il l'est ce soir. Mais là, il est chez lui. C'est la boxe stade. Ils sont de même. Il y a les coups de genoux. Il y a les look kicks. Là, il ne manque que des coups de coude. En fait, ce championnat du monde a été conclu sans coup de coude. C'est un accord qui intervient entre les deux parties. Peu de conviction du côté de Farouk quand même. Farouk souffre dans ce quatrième round. Il est de plus en plus marqué. Il n'arrive pas à changer de rythme. Le fait d'être très contracté. Il a tendance souvent à parler de la puissance de son son, mais on oublie sa souplesse. Il lève la jambe, il la lève bien. Ces middle kicks portés par Sam Song doivent faire terriblement souffrir les bras du champion du monde de Farouk. Mais il n'empêche que Sam Song ne se sert pas de sa jambe gauche comme il s'en servait il y a encore quelques saisons. Il était prêt à lui taper dans la main, mais il gagne ce round, comme il a d'ailleurs pratiquement gagné les précédents. Et Farouk, s'il veut conserver son titre mondial, devra gagner par KO dans les trois dernières minutes du match. Mais en a-t-il les moyens ? L'un des rares coups de genou de Farouk. Pourtant, je le répète, Farouk a vraiment toutes les qualités physiques, techniques pour s'imposer face aux Thaïlandais. Le meilleur championnat du monde, il y a le côté stratégique, le côté mental. Bien entendu, et souvent la différence se fait à ces niveaux. Et là, je crois que c'est plutôt le côté mental. Farouk, qui est un admirateur de Farid Kenich, surtout pour sa combativité inégalée en France, explique Farouk. Mais je suis aussi admiratif des exploits de Kronzak. C'est un boxeur très intelligent. Et puis j'aime, bien entendu, Prestia et Deskers. Il faut que Marc trouve les mots justes pour motiver son boxeur et lui faire comprendre qu'il est encore possible de gagner dans les trois dernières minutes. Et Farouk n'a plus aucune alternative que de rechercher le carreau. Il faut donner tout ce que l'on a maintenant pour conserver son titre mondial. Échange de jambes des deux côtés. Cette dernière reprise sera très certainement violente. Le kick de Farouk, là, qui a déséquilibré Song Song. Bon mouvement du français. Petit sourire de Song Song, qui a accusé cet enchaînement. C'était bien fait. Un front kick. Un front kick qui arrive donc sur la face du Thaïlandais. C'est peut-être la chance de Farouk. Song Song est plus vieux à 32 ans. Pratiquement 250 combats. Il n'est plus très frais. Farouk est jeune. En pleine possession de tous ses moyens. Alors sait-on jamais. Mais ce n'est pas en procédant de cette façon qu'il y arrivera, de toute façon. Puisque c'est Song Song qui continue à avancer. Il faut frapper le premier, Farouk. Voilà, un bon direct du gauche. Song Song recule. Croyant le kick de Song Song. Farouk, à mon avis, Farouk n'y croit plus. Il sait qu'il lui reste maintenant deux minutes. Et s'il n'y va pas maintenant, il n'y aura jamais. Il tient de souffler. Et il souffre, Farouk, dans cette fin de match. Il vient de le bousculer. Un balayage. Un balayage. Il lui a pris les deux jambes. Ça comptera dans le pointage ? Je pense que ça peut compter. Parce que là, c'est net quand même. Il lui prend les deux jambes. C'est la reprise la plus disputée, mais c'est la dernière aussi. Et le thaïlandais continue à marquer la différence, même sur cette dernière reprise. En tout cas, un combat très propre, puisque l'arbitre n'est, pour ainsi dire, pas intervenu. Un coup de genou. Et c'est Samson qui place le coup de genou. On attend les coups de genou du côté Farouk. Et en fait, c'est Samson qui termine la rencontre avec ce coup de genou. Tout un symbole, peut-être, pour ce championnat du monde. Il y a un beau look-kick intérieur. Samson qui a été déséquilibré. Et ça fait très mal, c'est le kick intérieur. Ça déstabilise l'adversaire. Et ensuite, on a du mal à trouver ses appuis pour bien envoyer les points. La décision qui devrait, bien entendu, revenir à Samson. Et ainsi lui permettre de reprendre le titre mondial. Le thaïlandais. Mon pointage personnel, moi, je donne 4 points d'avance à Samson. La décision de Farouk, mais il a été dominé par plus fort que lui. Samson est de retour. Et il y a encore de beaux combats en perspective, même s'il a 32 ans.